Dans le prolongement d'un travail mené à Saint-Etienne en 2012 sur le thème de l'habitat idéal, Ideal Home, Nathalie Talec propose en 2013 son Feeling Refuge, l'abri des sentiments. Une installation offerte par l'artiste en 2019 au même sépulce de Saint-Etienne et présentée dans le cadre de l'exposition The House of Dust. Que voit-on ? Une sorte de placard supiloté, gris, aluminium, assorti de trois étagères, faisant office de couchette, si l'on en juge au matelas, couverture et coussin qui s'y trouve. Des lits, superposés dans une armoire, desservis par une échelle. Une armoire à dormir en quelque sorte. Une pelle à neige, un thermomètre et des accessoires de survie complètent le dispositif et permettent d'entrer dans l'univers de Nathalie Talec. Née en 1960 à Paris, l'artiste est en effet fascinée par les explorations polaires. Elle suit avec avidité les exploits de Paul-Emile Victor et dévore les récits trépidants de Jack London. Elle conçoit dès lors la figure de l'artiste comme un double rêvé de l'explorateur polaire. Car pour elle, les deux abordent des territoires inconnus et parfois hostiles, les poussant à se dépasser. Nathalie Talec avoue d'ailleurs appréhender sa pratique artistique comme un récit d'aventure où le froid et la neige tiennent une place importante. Et au milieu de cette hostilité, le refuge. Comme une expérience héroïque d'insoumission radicale. Revenons à Feeling Refuge justement. Cette installation a été réalisée dans le cadre d'un partenariat entre Saint-Etienne Métropole, les étudiants de l'école d'art et de design, Nathalie Talec, le designer Stéphane Dwerenicki et l'architecte Alexandre Nososki. Elle se présente comme une cellule protectrice insérée dans une paroi en aluminium. Mais quel est l'espace vital nécessaire ? Jusqu'à quel point est-il possible de le contraindre ? Nathalie Talec s'inspire d'une bibliothèque iconique conçue au début des années 5, Charlotte Perriand, pour les chambres de la Cité Internationale Universitaire de Paris. Il s'agissait alors d'optimiser l'espace contraint d'une chambre d'étudiants en proposant du mobilier qui ne surcharge pas l'espace tout en le segmentant si nécessaire. Un mobilier accessible, montable soi-même, modulable. Cette bibliothèque prolongeait la réflexion sur l'espace minium engagé par Perriand et le corbusier dès l'entre-deux-guerres, avec la cellule de 14 mètres carrés notamment. Dans le contexte de la reconstruction d'après 1945, cette réflexion prit corps avec les cités radieuses de Marseille, Nantes ou Firmini. Véritable utopie réalisée. Stu Perriand, comme Talek, était fasciné par la montagne et son climat rigoureux. N'a-t-elle pas conçu des refuges elle aussi ? Le refuge Buwak en 1936 et le refuge Tonno en 1938, ce dernier s'apparentant à une capsule lunaire à laquelle l'installation de Talek pourrait bien faire écho. Ce feeling refuge apparaît donc comme une synthèse du travail de Perriand, puisque les étagères de la bibliothèque sont ici transformées en espaces de couchage et de stockage de matériel, comme dans les refuges de haute montagne, jusqu'aux gris aluminium qui ronds avec l'aspect choix-toyant de la bibliothèque mexique pour mieux se rapprocher de l'épure des refuges et de l'imaginaire lunaire. Il se veut à la fois un module d'isolement et la représentation d'un espace de survie, à moins qu'il ne s'agisse de l'évocation d'une morgue ou d'un pénicentier. Mais au final, quel est l'espace vital nécessaire ? Jusqu'à quel point est-il possible de le contraindre ? Comme l'enjeu est d'avoir un espace modulable minimum, il faut profiter de cet espace sans le surcharger. Quoi qu'il en soit, cet hommage au travail innovant que menèrent en leur temps Charles Perriand et le Corbusier sur l'habitat minimum se retrouve aussi dans son installation GIMM Shelter. Tout comme Feeling Refuge, cet espace de verre lumineux, aménagé avec des formes de mobilier évoquant, en néon, les icônes de l'architecture et du design de ces deux mentors nous invitent à une réflexion sur l'homme et son espace vital, en milieu contraint et potentiellement hostile. Sous-titrage Société Radio-Canada